Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui de travailler les puissances de puissance. Alors avant de faire l'exercice, je vais vous rappeler quand même de quelle propriété il est question ici. Alors, on a déjà vu précédemment le produit de deux puissances d'un même nombre. Exemple, on avait vu que 2 puissance 3 fois 2 puissance 5, c'était 2 puissance 3 plus 5. Ça c'est ce qu'on appelle le produit de deux puissances d'un même nombre. Et bien ici on va faire des puissances de puissance. Alors de quoi est les questions ? Et bien c'est 2 puissance 3 par exemple à la puissance 5. Et bien ça on va apprendre que ça fait 2 puissance 3 fois 5. D'accord ? Donc quand on fait des puissances de puissance, les exposants se multiplient entre eux. Alors pourquoi ? On va illustrer ça avec un exemple très simple. Je prends un nombre a à la puissance 2 et je le mets à la puissance 3. Qu'est-ce que ça signifie si on veut enlever déjà, par exemple, le 3 ? Ça veut dire que c'est a2 que vous multipliez par a2 que vous multipliez par a2. C'est ça la signification du cube de la puissance 3. Ensuite la puissance 2 je vais l'enlever. Chaque a carré, ça signifie a fois a. Donc vous avez a fois a, fois a fois a, fois a fois a. Ça veut dire qu'à l'intérieur de chacune des trois parenthèses, vous avez deux fois le facteur a. Et donc, des facteurs vous en aurez 3 fois 2. Voilà pourquoi c'est une multiplication et non pas une addition des exposants. Donc c'est très simple et la formule que vous allez retenir c'est que a puissance n à la puissance m, c'est a puissance n fois m. D'accord ? Et donc on va l'utiliser, ça marche pour les puissances négatives, pour les puissances positives, pas de soucis. Et donc ici tout de suite, vous allez voir que l'exemple est très très simple. Ça nous servira dans de nombreux cas. Par exemple, si on a 4 puissance 3. Et bien 4 puissance 3, et bien 4, vous savez que c'est 2 au carré, donc ça fait 2 au carré au cube, ça fait 2 puissance 6. Donc c'est des façons comme ça de pouvoir calculer des puissances, voilà, quand on connaît la décomposition à l'intérieur. Ici donc des puissances de 2. Alors après vous pouvez voir par exemple, si vous avez 25 puissance 5, et bien ça fera 5 au carré puissance 5, c'est donc 5 puissance 10. D'accord ? Et donc ici 5 puissance 10, et bien on peut être un petit peu astucieux. Ça fait par exemple 5 puissance 5 au carré. C'est une autre façon d'utiliser la formule, parce que 10 c'est 5 fois 2. Donc 25 puissance 5, étonnamment, c'est un carré, c'est le carré de 5 puissance 5. Or 5 puissance 5, et bien qu'est-ce que c'est ? Alors là, c'est donc 5 au carré fois 5 au carré fois 5, ça fait 25 fois 25, donc 625 fois 5, d'accord ? Donc 5 fois 600, 3000, 3125, 3125, donc 25 au carré, au puissance 5, c'est 3125 au carré. Voilà, c'est de façon un petit peu de transformer. Donc c'est vraiment à connaître, parce qu'après ça nous servira dans d'autres chapitres, un petit peu plus loin l'an prochain, quand on va manipuler les puissances, les puissances inverse, c'est-à-dire 3 puissance 1,5. Vous verrez ça l'an prochain, ça existe, ça c'est la racine carré de 3. D'accord ? Ça c'est la racine carré, et donc ça donnera du sens à, par exemple, racine carré de 3, si vous prenez la racine de racine carré de 3, c'est donc 3 à la puissance 1,5, à la puissance 1,5, et les puissances se multiplieront aussi, donc c'est des réflexes que vous allez acquérir cette année, et ça fait 3 puissance 1,4, donc la puissance, comme ça on a des puissances ici, donc qui ne seront plus des nombres entiers, mais ça c'est pour plus tard. Alors on va d'abord juste apprendre à utiliser, et bien, cette petite formule, ici, qui permet d'enlever les parenthèses, ou d'en créer si vous avez envie. Alors le premier, donc, A puissance 7 au carré. On va le faire de plein de... De toute façon, A puissance 7 au carré, on peut le noter comme ceci, donc d'après le cours, c'est A puissance 7 fois 2, donc A puissance 14. Petite remarque d'ailleurs que j'aurais pu faire avant, A puissance 7 au carré, c'est aussi A au carré puissance 7. On peut comme ça inverser 2 puissances, ça peut servir parfois dans des petits trucs astucieux, pour expliquer ça, juste une autre fois, mais A puissance 7 au carré, c'est donc A puissance 7 que vous avez écrit 2 fois, donc si on devait enlever A puissance 7, vous auriez A fois A fois ceci, donc 7 facteurs, on aurait 7 facteurs tous égaux à A, multiplié par le deuxième, A fois A, ceci, 7 facteurs encore, et vous voyez que finalement, on a 14 facteurs identiques, et donc c'est ce qu'on appelle A puissance 14. Voilà, donc ça s'explique vraiment très tranquillement, cette propriété. Pour le B, c'est exactement la même chose, donc A au cube à A puissance 5, c'est donc A puissance 15. D'accord ? D'ailleurs, aussi quelque chose qui me vient à l'esprit, on se sert de ça aussi, de cette propriété. Quand on apprend des puissances 4 dans certains types d'équations, qu'on appelle des équations bicarrées, vous verrez ça l'année prochaine, et bien X puissance 4, on le décompose en X au carré au carré, comme ça, ça fait apparaître des X au carré, ça peut servir. Voilà, ça c'est des endroits, comme ça, on peut utiliser cette propriété, et vous l'utilisez finalement sans vous en rendre compte. Après, il peut y avoir plein de parenthèses. Par exemple, le suivant, on a A puissance 7 au carré, qui est à l'intérieur d'un cube, et je rétablis en mettant des parenthèses plus ou moins grandes. Donc ici, on va faire les choses dans l'ordre. Donc A puissance 7 au carré, ça fait A puissance 14. Et on refait une deuxième fois, on réutilise une deuxième fois la propriété, ça fait A puissance 3 fois 14, 42. Alors ici, on aurait pu finalement procéder, on commençait d'abord par le 2 et 3. Vous voyez, ça aurait fait A puissance 7 à la puissance 2 fois 3, donc 6. Ici, quand on a des puissances, des puissances, des puissances, des puissances, finalement, on peut un petit peu changer l'ordre, si on a envie, en tout cas, faire le 2 puissance 3, et après, fois 7, ou le 7 fois 2, et après, fois 3. Donc ici, je finis, ça fait A puissance 7 fois 6, donc A puissance 1, 42. Quatrième exemple, vous montrez avec des nombres négatifs, ça ne change rien. Ici, on a A puissance moins 2 au cube, A puissance moins 6, donc on va commencer par A puissance moins 2 au cube, ça fait A puissance moins 6. A la puissance moins 6. Et vous voyez qu'ici, ça fait donc A puissance moins 6 fois moins 6, donc A puissance plus 36, donc A puissance 36. Alors, on aurait pu faire autrement aussi, ça me permet de vous expliquer un petit peu tout ça. Ici, la puissance en moins 6, on pourrait l'enlever en disant que c'est 1 sur A puissance moins 2 au cube, A la puissance plus 6. mais le moins devant une puissance permet, si on l'enlève, de changer d'étage. Vous étiez en haut, on passe donc tout au dénominateur. Et après, vous pouvez faire, ça ferait 1 sur A puissance moins 36 que vous remontez après. Voilà. Tout ça, c'est vraiment pour vous faire pratiquer les puissances. Il n'y a rien de difficile, mais il faut manipuler ça avec vraiment beaucoup de rigueur et être sûr que, eh bien, vous avez le droit de faire tout ça. Le suivant, donc évidemment, on complique progressivement. A puissance moins 3 au cube, donc puissance 3, fois puissance 4 à la puissance 3. J'utilise donc 2 fois la formule du jour, A puissance moins 3 fois 3, donc moins 9, fois puissance 4 fois 3, 12. Et après, on utilise l'autre propriété, sur le produit de 2 puissances d'un même nombre. Et ici, eh bien, les exposants moins 9 et 12 vont s'ajouter, ça fera A puissance, donc moins 9 plus 12 et 12. Ça fait donc A puissance 12 moins 9, donc A puissance 3. Alors, on aurait pu faire ça autrement. Il y a une autre façon de faire cet exercice en utilisant une autre propriété. Donc, tant qu'on y est, on va expliquer ça. Parce que, ici, il y a une propriété qu'on n'a pas encore vraiment utilisée, c'est quand on a A puissance N fois B puissance N. Quand vous avez deux nombres différents, mais avec ici un même exposant, eh bien, vous pouvez regrouper ça avec le produit des deux à la puissance N. Donc, ici, j'aurais pu, vous voyez, qu'est-ce que ça aurait donné ? Vous voyez, ici, j'ai A puissance 3. La puissance 3. J'aurais pu donc faire A puissance moins 3 fois A puissance 4 à la puissance 3. Donc, dans les parenthèses, ça me donne A puissance moins 3 plus 4. Qui fait donc A puissance 4 moins 3, donc A puissance 1. Ça fait donc 1, et donc il nous reste A puissance 3. Vous voyez, une autre façon et une autre formule. Donc, il faut bien comprendre et connaître toutes les formules qui existent pour éviter de faire des bêtises. Expression F, ça nous donne A puissance 5 fois 3, 15 fois A puissance 3 fois 4, 12. Et maintenant, on additionne, puisqu'on a des puissances d'un même nombre. Ça fait A puissance 15 plus 12, 27. Alors, ici, vous voyez, donc, un petit peu de nombre négatif. Ça fait A puissance moins 2 fois 3, donc moins 6, fois A puissance moins 3, fois moins 2, A puissance 6. Alors, ici, comment achever ça ? Alors, on a A puissance moins 6 fois A puissance 6. La règle ici, on a les puissances d'un même nombre. Ça fait A puissance moins 6 plus 6, donc A puissance 0. Une façon de le régler. Et on a dit A puissance 0. 1, eh bien, si A est différent de 0, ça, ça vaut 1. D'accord ? Ensuite, on a ici A puissance moins 6 fois A puissance 6. Si on enlève le moins, ça fait A puissance 6 sur A puissance 6. Et en simplifiant, ça fait 1 aussi. Et évidemment, si la puissance 6 est dessous, ça nous interdit la valeur 0 pour A. Donc, ici, notre expression G, ici, elle vaut 1. Donc, juste pour être clair sur la puissance, ici, quand A vaut 0, A puissance moins 1, ça vaut 1 sur A. Et cette formule, elle est valable pour A différent de 0. Donc, dès que vous avez des puissances négatives, on va considérer que A ne peut pas être égal à 0. C'est tout. Donc, ça évite ce problème de 0 puissance 0. D'accord ? Mais par exemple, si on parle du domaine des polynômes, eh bien, quand on considère X puissance 0, eh bien, on va admettre, c'est une convention, que ça vaut 1, même pour X égale 0. Voilà, ça, c'est une chose un petit peu particulière. Donc, attention. Donc, nous, ici, on ne prend pas de risque, on va prendre A différent de 0 pour pouvoir considérer des puissances négatives. Même chose, ici, avec H. Donc, on va considérer que A est non nul. Ici, on a A puissance 3 au cube, le tout au carré. Donc, ça fait A puissance 3 fois 3, donc 9 au carré. Je vais m'occuper d'abord de l'intérieur des parenthèses. A puissance moins 3, puissance moins 2. Donc, ça fait A puissance moins 3 fois moins 2, donc A puissance 6. Et vous voyez que là, c'est très simple. On obtient donc A puissance 9 fois 8, 18, fois A puissance 6 fois 4, 24. Et là, autre propriété, on additionne les exposants. 24 plus 18, ça fait donc A puissance 42. Et l'exercice est déjà terminé. Voilà, et pour ceux qui veulent continuer à s'entraîner avec les exercices, donc, du livret sur les puissances qui est en piège joint, eh bien, voici les 6 prochaines. On y va progressivement, bien sûr. On a toujours des puissances de puissance, cette fois-ci avec pas mal de quotients. Donc, on commence à mélanger un petit peu tout. Ça reste encore facile, on va dire. En tout cas, ça reste des applications directes, mais c'est pas mal de se familiariser avec tout ça. Voilà, à très bientôt.